Voici une formule que nous allons découvrir très utile quand vous ferez des exercices sur les machines thermiques par exemple. On se pose la question suivante. Que vaut le transfert thermique Q, c'est-à-dire l'échange de chaleur d'un système, au cours d'une transformation isomare sans travail autre que le travail des forces de pression ? Alors il y a beaucoup beaucoup de mots dans cet exercice. Première chose, transformation isobar. Qu'est-ce que ça signifie ? Et bien tout simplement que la pression initiale est égale à la pression finale, la pression initiale du système est égale à la pression finale, donc que je vais noter P, tout au cours de la transformation. Prenons un exemple simple. Voilà, j'ai un piston avec à l'intérieur un gaz à la pression initiale, volume initiale, un nombre de mols et puis une température initiale. Ce piston va, ce système va pouvoir échanger de la chaleur. Si cette chaleur est reçue, elle est positive et si cette chaleur est fournie, elle est négative. Prenons l'exemple simple. Tiens, j'apporte de la chaleur. À ce moment-là, eh bien, une fois la transformation terminée, on a une pression finale qui vaut la pression initiale. Un volume final qui est sans doute différent du volume initial, toujours le même nombre de mols, et puis une température finale qui sera sans doute plus grande que Ti, puisqu'on apporte de la chaleur. Voilà, alors, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de retrouver à partir du premier principe que vaut la chaleur Q en fonction de la variation dentale pi H. C'est à vous. Bien. Démarrons sur le premier principe. Que nous dit le premier principe ? Eh bien, la variation d'énergie de ce système est égale à quoi ? La variation d'énergie interne, plus la variation d'énergie cinétique macroscopique, plus la variation d'énergie potentielle macroscopique. Ça, c'est le premier principe de la carrosserie. Il n'y a pas de variation d'énergie macroscopique parce que je ne prends pas le piston pour le bouger dans tous les sens. Il n'y a pas de variation d'énergie potentielle macroscopique, parce que je ne monte pas, je ne descends pas le piston dans le cas d'une énergie potentielle gravitationnelle. Il ne reste que ΔU. Qui vaut quoi ? Eh bien, le travail échange avec l'extérieur, plus la chaleur Q. Tiens, Q apparaît. Ce travail des forces de pression, puisqu'il n'y a que le travail des forces de pression dans ce cas-là. Que vaut-il ? Imaginons un travail élémentaire. Le travail élémentaire, vous savez que c'est moins P extérieur dV. Or, la pression extérieure, comme la transformation est isobar, la pression extérieure dans ce cas-là est égale à la pression intérieure, puisqu'on a un piston qui est mobile. Donc, je peux le remplacer par la pression du système, moins P dV. Et si je veux faire la somme de tous ces travaux élémentaires au cours de cette transformation, qu'est-ce que je fais ? Une bonne petite intégrale, moins P dV, du volume initial au volume final. Comme la pression P et les constants de transformation isobar, je peux le sortir de l'intégrale, moins P intégrale dV de VI à VF, ce qui nous fait moins P facteur de VF, moins VI. Voilà. Bon, voilà pour le travail au cours de cette transformation. Réinjectons. Nous avons donc delta U, moins W, égale Q. Autrement dit, delta U, moins W, ça fait quoi ? Plus P facteur de VF, moins VI, égale Q. Or, delta U, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'énergie interne finale, moins l'énergie interne initiale, ce qui nous donne donc UF, moins UI, plus PVF, moins PVI, égale Q. UF, plus PVF, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est rien d'autre que l'entalpie finale du système, puisque l'entalpie finale du système, c'est l'énergie interne du système, P final, plus P final, fois V final. P final étant égale à P dans notre expression. Ce qui nous donne ici, eh bien, on a HF, entalpie finale, et puis, on a moins UI plus PVI, moins, entre parenthèses, UI plus PVI. Et ceci, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement l'entalpie initiale du système. Autrement dit, que vaut la chaleur Q ? Elle est égale à HF moins HF. Que signifie ceci ? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on apporte de la chaleur Q, dans le cas d'une transformation isobarque, sans travail autre que le travail des forces de pression, eh bien, cette chaleur Q, elle va faire varier l'entalpie du système. Alors, si la chaleur Q est positive, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, HF sera plus grand que HI, ça veut dire que l'entalpie du système va augmenter. Et puis, si Q est négatif, à ce moment-là, HF sera plus petit que HI, ça veut dire que l'entalpie du système va diminuer. diminuer. Voilà. Une dernière chose, comment est-ce qu'on peut écrire cette formule ? Eh bien, tout simplement, tiens, il me reste un peu de place, on va en profiter, hein. Q égale delta H, on l'a vu précédemment, égale la capacité thermique à pression constante fois delta T est égale au nombre de molles petit n fois la capacité thermique molaire à pression constante fois delta T. Tout à l'heure, on a imaginé que si Q est positif, si on apporte de la chaleur, eh bien, la température finale va être plus grande que la température initiale. On le retrouve ici. Si Q est positif, eh bien, delta H sera positif et donc CP delta T sera positif, c'est-à-dire que delta T Tf moins Ti va être positif. Donc Tf sera plus grand que Ti. Voilà. Formule très importante à connaître.